Catherine Lacou, qui est notre invitée. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents, et aujourd'hui, vous vous posez une question régulièrement dans cette émission, vous venez nous poser une question, nous donner une nouvelle tendance, quelque chose qui fait débat, etc., avec l'idée de nous convaincre ou pas sur cette nouvelle tendance. Aujourd'hui, embaucher sa mère ou sa belle-mère, comme nounou, j'ai bien dit, embaucher. Embaucher. On en pense quoi ? Alors, ça peut paraître un peu saugrenu, comme ça, la première idée qu'on a, mais en fait, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher une nounou, on décide d'embaucher sa mère ou sa belle-mère ou sa tante, enfin, j'ai dit belle-mère ou belle-mère, parce qu'en général, c'est quand même la grand-mère. Ça peut être le père ou le rempère, et on l'embauche en garde d'enfants à domicile. Alors, on parle bien, là, ce matin, de garde d'enfants à domicile et pas de contrat d'assistante maternelle, parce que ça impliquerait passer l'agrément, la formation, ça serait beaucoup plus long. Donc là, c'est vraiment chez soi. Donc, voilà, ça peut être intéressant, vu le manque de place en crèche et la pénurie de nounou. Et pour les grands-parents, c'est un petit revenu complémentaire. Exactement, ça peut être une source de revenus ou carrément l'occasion de changer de vie professionnelle, pourquoi pas, en fin de carrière, de se dire, bon, je vais faire ça à la fin. Donc, il y a un contrat ? Contrat de travail ? Il y a un contrat de travail. Et voilà, et l'autre intérêt aussi, c'est qu'on a vraiment confiance, a priori, dans cette grand-mère, a priori. Et l'enfant est aussi conquis, on n'a pas besoin de stresser par rapport au fait qu'il soit accepté ou pas par la nounou, enfin, qu'il accepte la nounou. Voilà, donc j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre, parce que les grands-parents, en soi, gardent déjà beaucoup leurs enfants, sans demander rétribution. Il y a des chiffres de l'adresse qui nous expliquent ça très bien. Il y a 3% des enfants de moins de 3 ans qui sont gardés principalement par leurs grands-parents. Donc, c'est déjà un mode de garde quand même pour pas mal d'enfants. Il y a deux tiers des moins de 6 ans qui sont gardés occasionnellement par un membre de la famille. Donc, c'est beaucoup. Et big up pour les grands-parents, il y a quand même 16,9, donc près de 17 millions d'heures de garde par semaine auprès des enfants de moins de 6 ans qui sont faits par les grands-parents. Donc, ils participent beaucoup, ces grands-parents. Là, l'idée, c'est de les rémunérer. Donc, je ferme l'aparté et je... La question est de savoir si c'est légal. Est-ce qu'on peut endaucher comme ça ? Comme disait Yasmine, il faut faire un contrat. Donc, j'ai posé la question à une juriste qui s'appelle Hélène Choraca, qui est juriste au sein de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France. Elle va nous répondre sur ce point. Alors, oui, vous avez parfaitement le droit d'embaucher un membre de votre famille pour garder votre enfant à votre domicile. Dans ce cas, il devient un salarié à part entière, comme tout autre salarié. Ce qui va impliquer de rédiger un contrat de travail, de respecter les dispositions conventionnelles applicables, de déclarer les salaires au service de l'URSSAF-CESU ou de Page Emploi et, bien sûr, en cas de rupture de contrat, de respecter, par exemple, la procédure de licenciement, le cas échéant. Moi, j'entends URSAF-Page Emploi, j'ai des boutons, parce que ça me stresse un peu, mais c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué qu'avec une nounou lambda. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment les mêmes procédures. Donc, en cas de licenciement, il faut s'attendre à faire vraiment une procédure. Sinon, on peut peut-être se faire poursuivre au prud'homme. Alors là, vous imaginez la galère ou la belle-mère ? Voilà, donc c'est quand même compliqué. Donc, on fait le contrat, on déclare, on définit ensemble des horaires de travail, le salaire aussi. Il y a un salaire horaire minimum à respecter, qui est de 11,38 euros bruts. Il n'y a pas de salaire maximum, donc après, libre aux familles. Voilà, et autre info importante, c'est un système qui n'exclut pas pour les parents les aides de la CAF et le crédit d'impôt. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Il faut quand même qu'on fixe des règles, j'imagine, tout comme avec une nounou classique. Oui, il faut fixer toutes les règles avec le repas, la sieste, est-ce qu'on prend la tétine ou pas, le temps d'écran, est-ce qu'on laisse pleurer ou non l'enfant dans son lit, avec les conflits de génération, du coup, possibles ? Mais c'est là où, moi, ça me pose un petit... Je ne comprends pas, parce que j'ai du mal à faire en sorte, par exemple, que ma mère, elle fasse ce que je dis, et pas ce qu'elle veut. Mais si elle est payée, peut-être que... Là, on est dans un autre cadre. Le rapport, du coup, il est différent, quoi. C'est ça le problème. Il ne faut pas que ça tombe. Mais dis-donc, je te paye, donc la moindre des choses. On imagine bien les engueulettes qui peuvent arriver. On imagine, il faut bien, bien réfléchir, parce qu'il y a ça, il faut tout cadrer, il faut savoir switcher de casquettes. Et puis, une fois qu'on revient dans un cadre de famille normale, goûter d'anniversaire, ou voilà, enfin, voilà, ça redevient mamie, ça redevient... Oui, c'est ça, on ne la paye pas quand elle vient manger le dimanche midi un poulet, quoi. C'est ça, ils vont en tout cas se mettre d'accord. Maman, je t'habite à dîner, c'est 500, chérie. Alors après, au magazine Parent, on a fait un sondage, et clairement, les lecteurs de parents, ils sont contre. Il y en a 76% qui se... Voilà. 76% contre ? Qui disent non. Mais ça, c'est les lecteurs de parents, ça. Ils sont contre, ils ont les prix d'opposition. Ça doit être ça. Non, mais après, ça doit en arranger certains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, moi, je suis assez pour, mais je pense que c'est risqué. Oui. Je suis pour, parce que je trouve ça formidable que... C'est surtout, je me mets à la place des grands-parents, ils ont toujours envie... Enfin, pas tous, hein. Mais en tout cas, c'est chouette de passer du temps avec leurs petits-enfants, et si en plus, ça peut leur faire des revenus complémentaires, on se dit, en joindre l'utile à l'agréable, formidable. En revanche, je pense que ça peut vite créer des conflits, mais il y a des conflits aussi avec les... Il y en a de toute façon. Oui, c'est vrai. Bon, je ne sais pas. Yasmine ? Non, moi, je ne l'aurais pas fait, mais je crois que c'est vraiment très personnel. C'est personnel. Non, c'est très personnel. Moi, ma mère, elle l'a beaucoup fait, mais c'est... Voilà. Après, c'était avec ses règles, du coup. Hein ? C'est pas les miennes. Oui, et d'ailleurs, c'est enroutissant pour un enfant d'avoir d'autres règles et d'autres... Bon, mais c'était vachement intéressant. Merci, Catherine. Mais de rien, avec plaisir, avec grand plaisir. Très bon choix. Bon, vous êtes d'accord, Benjamin ? Vous ne vous prononcez pas ? Moi, je trouve que dès qu'il y a des sujets d'argent avec des copains, avec la famille ou quoi, ça m'applique de l'attente. En fait, ma petite expérience fait que c'est jamais très bon. Donc bon, tant mieux si ça se passe bien pour certains. C'est ça, ça dépend. No pasaran chez moi, comme on dit en... No pasaran. Ah, il est joli en anglais espagnol. Comment on dit en Elfay ? Oui, l'anglais, c'est pas ça, mais l'espagnol, le portugais, c'est vraiment tout les langues latines. C'est une famille en Mexique, c'est pour ça. Ah, c'est vrai. Ah, Guadalajara. Allez-y, prononcez-le, Guadalajara. Pardon ? Guadalajara. Non. Au Mexique, je peux vous dire qu'on dit comme ça. Guadalajara. Vous êtes déjà allé au Mexique ? Oui, plusieurs fois. À quelle heure ? Plusieurs fois. C'est où, le Mexique ? C'est où, quel continent ? Guadalajara. Guadalajara. Non, pas jada, il n'y a pas de da. C'est remonté à da, c'est pas pareil. Vous dites ça parce que vous avez l'accent de Madrid. L'accent mexicain, c'est quoi, Guadalajara ? N'importe quoi. Ce gars n'est pas doué pour les accents, mais il est doué pour plein d'autres choses.